Générique ... Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kouliwali-Kuiber, a parcouru plusieurs centres d'enrôlement. Le coup d'envoi des célébrations de l'Abyssa a été donné et à Mans, les agents de santé ont été appelés à plus de responsabilités. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le collège Anador, le groupe scolaire Wontoué d'Abobo, le lycée Sainte-Marie de Cocody et le collège moderne autoroute de Trècheville ont accueilli le président de la commission électorale indépendante, Kuiber Kouliwali, le samedi 26 octobre dans le cadre de sa tournée de suivi du processus de révision de la liste électorale, lancée le samedi 19 octobre. La mobilisation, bien que modérée, s'avère prometteuse pour la suite de l'opération. Kuiber Kouliwali a tenu à saluer l'implication des présidents de partis politiques dans cette initiative. Je voudrais donc profiter de votre antenne pour remercier les partis politiques pour leur dévouement, pour leur message qu'ils ont lancé à l'endrêt de la population, la société civile, les agents de presse qui constituent pour nous des relais pour exerter nos parents à venir s'inscrire sur la liste électorale. Pour nous, c'est un devoir. C'est un devoir pour les citoyens de venir s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est cette inscription seule qui leur permet de participer au vote. De nouveaux majeurs heureux de pouvoir s'inscrire ont exprimé leur fierté et encouragé leurs camarades à les rejoindre dans cette démarche citoyenne. C'est ce que j'aimerais, d'un tout, mes amis, de venir se faire un relais sur la liste électorale. Attendez les élections, aller voter le président, leur propre choix. Pour la stabilité du pays, comme je l'ai dit aussi, c'est très important aussi. Le président de la CEI avait à ses côtés quelques-uns de ses commissaires. Notons que l'opération de révision de la liste électorale prendra fin le 10 novembre prochain. Le mal est présent. Il faut donc le combattre. Pour ce faire, ces femmes sont venues en ce lieu pour se faire dépister du cancer du sein. Je viens de faire le dépistage des seins. Je le fais chaque année pour ne pas être surprise, en fait. Donc j'exhorte toutes mes sœurs à venir se faire dépister pour éviter les surprises désagréables. Parmi les personnes présentes, des hommes se joignent également à l'initiative. tous unis pour la même cause. Mais vous, vous ne pouvez pas se prévenir que d'attendre le moment fatidique. Et comme vous l'avez bien dit dans vos slogans, mais vous ne pouvez pas se prévenir que guérir. C'est la raison pour laquelle je suis là. Cette campagne de dépistage organisée par l'association Health Medical Foundation est gratuite et vise à sensibiliser et à prévenir la maladie. La prévention est fondamentale. Nous attendons beaucoup de personnes parce que le dépistage est vraiment primordial pour le cancer qui est en train de prendre de l'évolution dans notre monde aujourd'hui. Donc le détecter un peu plus tôt permet de prendre les mesures disponibles pour guérir. Rappelons que le cancer reste un défi de santé publique mondiale. Selon l'OMS, en 2018, le nombre de nouveaux cas de cancer était estimé à 18,1 millions et le nombre de décès à 9,6 millions à l'échelle mondiale. Une semaine après le début du Siedou, la famille Mvavile a remis l'édombolé, le tambour parleur au peuple Nzimakotoko, par le roi Nana Amantanoé le 27 octobre dernier à Grand Bassam. Ce geste marque le début des célébrations de l'Abyssa 2024. La reine-mère a esquissé les premiers pas de danse. C'est une danse de partage, de cohésion et surtout de réconciliation. Mais comme cette danse marque la nouvelle année du peuple Nzimak, alors tous les composants du peuple Nzimak se réunissent ici pour engager et pour commencer véritablement la partie active de l'Abyssa. Pendant les sept jours de festivité, les hommes peuvent s'habiller en femmes, les femmes en hommes, les familles lavent leur linge sale en public et les sujets peuvent demander des comptes au roi lorsque sa gouvernance est jugée mauvaise. Une forte délégation venue du Ghana prendra part aux festivités cette année. Cette cérémonie particulière avec la présence de nos vœux ghanéens qui montre l'étendue du peuple Nzimak qui est non seulement en Côte d'Ivoire mais aussi au Ghana. Donc cet abyssa est particulier, c'est un abyssa du peuple Nzimak dans son entièreté à la fois sur le Ghana et sur la Côte d'Ivoire. Débuté officiellement le 20 octobre, l'Abyssa prendra fin le 3 novembre prochain. Cette fête traditionnelle marque le début d'une nouvelle année chez les peuples Nzimakotoko. Cette édition tourne autour du thème Abyssa, un patrimoine culturel pour le développement des Nzimak de Côte d'Ivoire et du Ghana. Plus de responsabilité sociale, d'équité et de probité morale à travers des soins de qualité. C'est ce à quoi les agents de santé demain ont été appelés lors de la caravane un agent de santé nouveau initié par le ministère de la Santé et la Ligue pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire du professeur Dion Eudé-Semplis. Nous avons organisé une importante activité sur l'ivoirien nouveau. L'INFAS nous a honorés par la qualité de sa directrice générale. Elle est venue avec toutes ses équipes et elle a vu la qualité et les vertus de l'ivoirien nouveau et s'est rendu compte que c'est ce travail qu'elle était en train de faire dans son institution. Alors nous sommes convenus de nous mettre ensemble pour passer dans le pays, parler aux jeunes ivoiriens qui ont choisi de porter la blouse de l'agent de santé. Représentant la directrice générale de l'INFAS, Tanon Koulibaly Fatoumata s'est dit optimiste quant à l'impact de ce projet sur la vie des agents de santé. Bien évidemment, nous attendons le changement au niveau des agents de santé. Nous attendons le changement, l'impact de cette caravane sur le comportement des agents de santé nouveaux. Vous le savez tous que nous sommes décriés de partout. Nous sommes décriés de partout par l'accueil, surtout l'accueil qui est la première thérapie chez le malade. Pour le directeur de l'INFAS demain, les étudiants de l'INFAS doivent être aguerris au sortir de leur formation pour imposer les changements. Ce qu'on nous pose comme comportement sur le terrain que dans l'école qu'on le change. Nos appareils sont souvent avec des bonnes attitudes. m'arrivent sur le terrain et nous sommes venus de copier ce qu'on fait sur le terrain. Nous vouloir dire qu'on peut sortir d'ici avec des bonnes habitudes, être dans un environnement hostile aux bonnes habitudes et avoir des bonnes habitudes. A la fin de cette caravane, les étudiants ont pris l'engagement de changer les mauvaises habitudes. Notons qu'à l'étape demain, plusieurs communications ont meublé la cérémonie qui a vu la participation de nombreux étudiants et agents de santé. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage ST' 501